Alors dans cette vidéo nous allons voir le principe des filtres colorés, c'est à dire quand on éclaire des filtres d'une certaine couleur avec une autre couleur, quelle est la couleur que l'on a en sortie du ou des filtres. Alors ici on va avoir différents filtres, j'en ai mis certains puis après j'ai rajouté les autres qui étaient proposés dans l'exercice. A chaque fois on a de la lumière blanche et puis on a mis deux filtres de couleurs différentes à chaque fois. Et donc le but c'est de savoir en sortie de ces deux filtres quelle est la couleur que je veux avoir ici, est-ce que c'est la même couleur qu'au début ou est-ce qu'au contraire ce sera une couleur différente. Alors pour comprendre comment fonctionne ce type de filtres, ce qu'il faut d'abord faire c'est le cercle chromatique avec les couleurs primaires et secondaires. Alors je le fais exprès ici de prendre non pas des couleurs mais de prendre uniquement du noir pour que vous soyez dans les mêmes conditions que quand vous serez devant votre feuille où vous n'aurez pas forcément de stabilo ou de crayon de couleurs de différentes couleurs, vous pouvez avoir uniquement par exemple un crayon de papier ou un stylo bleu ou autre et à ce moment là vous n'avez pas les couleurs. Donc ici je vais faire exprès d'utiliser uniquement du noir et non pas des couleurs pour que ce soit plus théorique. Alors je rappelle que les couleurs, il y a trois couleurs primaires et trois couleurs secondaires, les trois couleurs primaires sont rouge, vert et bleu. J'écris bleu, pas juste B pour ne pas mélanger avec blanc. Et il y a trois couleurs secondaires qui sont le magenta que je note M, le cyan et le jaune. Donc ça c'est les trois couleurs primaires, ça c'est les trois couleurs secondaires. Et il va falloir faire un triangle en mettant ici les trois couleurs primaires et puis entre les couleurs primaires on va dire quelles sont les couleurs secondaires. Alors bien sûr si au début on se trompe sur ce triangle, ça va être compliqué. Donc moi ce que je conseille pour être sûr de ne pas l'oublier, c'est de retenir une petite phrase. Alors moi je vous proposais une ou deux mais bien sûr vous pouvez prendre la phrase que vous voulez. Donc on fait d'abord notre triangle. Et la phrase que je vous propose qui est un moyen mnémotechnique, pour s'en souvenir, c'est par exemple, Je pour jaune, R ça va être retourne, par exemple, Je retourne manger des biscuits comme vous. Alors bien sûr c'est pas forcément la phrase la plus facile à retenir. A la place de Je peut mettre Julien, Retourne manger des bonbons comme Valérie, pour mettre des prénoms par exemple, où on peut imaginer n'importe quel type de phrase. C'est à vous de voir, ce qui est important c'est de retenir que c'est J, R, M, B, C, V. Bien sûr le J je l'ai commencé ici, mais on peut très bien mettre le J ici, le J là, etc. Il n'y a vraiment aucune obligation. Par contre ce qu'il faut c'est que les trois couleurs primaires RVB soient aux pointes du triangle. Ça c'est mieux, on pourrait faire tout décaler, mais c'est quand même mieux d'avoir les pointes du triangle, qui sont les trois couleurs primaires. Et puis entre les pointes, on a les trois couleurs secondaires, jaune, magenta et cyan. Donc une fois qu'on a ça, comment on lit ce genre de dessin ? On sait que le magenta c'est du rouge et du bleu. On sait que le cyan c'est du vert et du bleu, et on sait que le jaune c'est du rouge et du vert. Mais ce qu'on sait également, c'est que le cyan lui va filtrer le rouge. Le magenta lui va filtrer le vert, et le jaune lui va filtrer le bleu. C'est-à-dire que chaque couleur secondaire filtre la couleur qui est en face. Donc lui filtre lui, lui filtre lui, et lui filtre lui. Par contre si un filtre est de couleur primaire, donc rouge, vert ou bleu, il va filtrer uniquement sa couleur à lui. C'est-à-dire que le rouge filtre le vert et le bleu, et donc il laisse passer que le rouge. Le bleu laisse passer le bleu, mais il filtre le rouge et le vert. Et le vert, au contraire, il filtre le rouge et le bleu, et donc ne laisse passer que le vert. Bien sûr, ce qui est sous-entendu, c'est que si le cyan filtre le rouge, ça veut dire qu'il laisse passer le vert et le bleu. Si le magenta filtre le vert, ça veut dire qu'il laisse passer le rouge et le bleu. Et de la même manière, si le jaune filtre le bleu, ça veut dire qu'il laisse passer le rouge et le vert. Et au milieu, ce qu'on peut mettre, c'est la lumière blanche. Pour ne pas confondre les deux, ici je mets bleu pour B, et ici je vais mettre B, par contre là c'est pour blanc, et le blanc c'est l'addition du rouge, du vert et du bleu. Donc si j'ai du rouge, du vert et du bleu, j'aurai cette fois-ci du blanc. Par contre, si je n'ai ni rouge, ni vert, ni bleu, à ce moment-là c'est le noir. Le noir n'est pas une couleur, le noir c'est l'absence de couleur. Et on va voir qu'une fois qu'on a compris vraiment ce principe, et bien l'application ici est extrêmement simple. Pourquoi ? Parce qu'on nous donne ici, dans un premier temps, le cas le plus général, c'est-à-dire qu'on a de la lumière blanche. Donc à chaque fois on a de la lumière blanche, et après on a deux filtres. J'en ai mis deux, mais bien sûr on ne peut en mettre qu'un seul, ou même trois, ou quatre, le principe reste le même, c'est additif. Donc il faut bien voir que quand on a de la lumière blanche, la lumière blanche, comme on a dit, c'est du rouge, du vert et du bleu. Donc quand il y a la lumière blanche, en fait dans sa tête, il faut se dire qu'il y a en réalité trois rayons, un rouge, un vert, vert et un bleu. Et maintenant, il faut se dire, les deux filtres, qu'est-ce qu'ils absorbent, et qu'est-ce qu'ils laissent passer ? Et alors bien sûr, c'est plutôt qu'est-ce qu'ils absorbent, pour voir lesquels sont filtrés ou pas. Alors le magenta, on a dit que le magenta, lui il filtre celui qui est en face, c'est-à-dire le vert. Donc le vert, lui il va disparaître. Donc le vert, hop, je le mets comme ça, il n'y aura plus. Donc là celui qui est au milieu, il ne passera pas. Donc ça c'est le magenta. Et ensuite le jaune, il filtre, on a dit le bleu. Donc là pareil, le bleu, lui disparaîtra. Et donc comme le vert et le bleu disparaissent, du coup il n'y a que le rouge qui passe, et donc du coup, au final, ce sera rouge. Donc voilà, finalement, le vert et le bleu sont filtrés, et donc il n'y a que le rouge qui passe, et donc il reste, on verra du rouge. Donc si quelqu'un regarde la lumière blanche à travers un filtre magenta et un filtre jaune, il verra la lumière rouge. Bien sûr, l'ordre des fils n'a pas l'importance, c'est-à-dire que ce que je mets de magenta jaune ou que j'inverse, je mets jaune magenta, ça revient strictement au même. Là, il n'y a pas d'ordre. Chacun filtre ça ou ses couleurs, indépendamment. Alors maintenant, voyons voir le même principe sur un deuxième filtre. Ici, on a du blanc, et on met un filtre cyan, un filtre magenta. Bien sûr, comme d'habitude, le filtre cyan blanc, la lumière blanche en réalité, c'est du rouge, du vert et du bleu. Le filtre cyan, lui, il va filtrer le rouge, donc le rouge s'en va. Le filtre magenta, lui, il va filtrer le vert, donc le vert s'en va. Il n'y a plus de rouge, il n'y a plus de vert, donc finalement, il n'y a que du bleu. Donc, ce que j'ai en sortie, c'est du bleu. Alors, ce qui est plutôt logique, puisque de la même manière que tout à l'heure, magenta et jaune, ici, ça va donner du rouge, et bien, cyan et magenta, ça donne du bleu. Donc là, c'est plutôt la synthèse, ça s'appelle la synthèse soustractive. Voilà. Maintenant, pour le même, le troisième, c'est le même principe. On a du bleu. Alors, je ne vais pas récrire ces RVB, on a compris que c'est à chaque fois du rouge, du vert et du bleu. Là, on a la lumière blanche, donc rouge, vert et bleu. Le cyan va filtrer le rouge, le jaune va filtrer le bleu, donc finalement, le rouge et le bleu sont filtrés, donc il ne reste que le vert. Donc là, je verrais du vert. Et encore une fois, c'est normal, puisque le cyan et le jaune donnent du vert en synthèse soustractive. Maintenant, voyons voir sur d'autres exemples, parce que là, à chaque fois, les deux filtres, c'étaient deux couleurs secondaires. Très bien. Maintenant, on va voir ce qu'il donne si on a une couleur primaire et une couleur secondaire. Donc là, on a toujours la lumière blanche en entrée et on a un filtre cyan, un filtre bleu. Le cyan va filtrer le rouge, donc le rouge va disparaître. Et le bleu, lui, on a dit qu'il filtrait les deux couleurs primaires d'en face, c'est-à-dire le rouge et le vert, il laisse passer le bleu, donc le bleu va passer. Par contre, rouge et vert sont filtrés, donc le rouge, il est déjà filtré, donc je ne refiltre pas une deuxième fois, je peux, mais ça ne sert à rien parce qu'il n'y a plus de rouge. Et je filtre aussi le vert. Donc le vert, ici, s'en va. Donc finalement, le cyan filtre le rouge, le bleu filtre le rouge et le vert, donc finalement, il n'y a plus de rouge et vert, par contre, le bleu passe, donc en sortie, j'aurai du bleu. Et j'aurais eu le même résultat si je n'avais pas mis le filtre cyan. Pourquoi ? Parce que le filtre bleu, lui, aurait quand même filtré le rouge et le vert, et donc finalement, le filtre cyan n'a pas beaucoup d'intérêt ici. Alors, ça n'a pas beaucoup d'intérêt puisque le cyan, enfin le bleu, il y a deux couleurs secondaires ici qui sont le cyan et le magenta. Et donc, si je mets un filtre cyan ou magenta, forcément, ça va être la même chose. Ça va donner du bleu, d'accord ? Par contre, si j'avais mis un filtre jaune, là, ça n'aurait pas du tout été pareil. Pourquoi ? Parce que, si je mets un filtre jaune ici, le jaune, je sais qu'il filtre la couleur complémentaire, c'est-à-dire le bleu. Donc le jaune va filtrer le bleu, et le bleu, on a dit qu'il filtre le rouge, le rouge et le vert. C'est-à-dire que le rouge et le vert disparaissent. Donc finalement, là, ça absorbe le bleu, et là, ça absorbe le rouge et le vert. Donc finalement, les trois sont absorbés. Et donc, si je mets ça, qu'est-ce qui va me rester en sortie ? Rien du tout, c'est-à-dire que je vais voir du noir. En fait, là, je mets une flèche, mais en réalité, il n'y a rien qui passe. Et donc, s'il n'y a rien qui passe, du coup, ça veut dire que je vois noir, parce que noir, c'est l'absence de couleur, ce qu'on a dit. D'accord ? Même principe ici, pour le deuxième, j'ai toujours de la lumière blanche en entrée. Par contre, j'ai un filtre rouge, un filtre magenta. Le filtre rouge, on a vu qu'il laisse passer le rouge et il filtre le vert et le bleu. Donc, le vert et le bleu disparaissent. Le magenta, lui, il filtre le vert, sauf que le vert est déjà filtré. Donc, je vais pouvoir refiltrer. Et donc, ça filtre le vert et le bleu, donc ça laisse passer le rouge. Et donc, du coup, je verrai du rouge. Et donc, là, une fois de plus, comme le magenta, eh bien, il est à côté du rouge, le fait de mettre un magenta avec le rouge, finalement, n'a pas d'intérêt. Pareil, si je mets le jaune, ça va filtrer le bleu qui est déjà filtré par le rouge. Donc, aucun intérêt. Par contre, si jamais je mets ici du cyan, eh bien, le rouge filtre le vert et bleu, le cyan filtre le rouge. Donc là, il faut que je rajoute que le rouge est filtré. Mais finalement, si les trois sont filtrés, eh bien, tout est filtré, il n'y a plus rien. Donc là aussi, je verrai du noir. Donc, voilà le principe. Si jamais j'ai, donc on a vu au début ici, deux filtres avec des couleurs secondaires, et là, quand j'ai une couleur secondaire et une couleur primaire, soit je vois du noir, soit je vois la couleur du filtre primaire. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si jamais je mets deux filtres de couleur primaire, typiquement, on peut supposer rouge et bleu, on va prendre comme exemple rouge et bleu, eh bien, le rouge, qu'est-ce qu'il va faire le rouge ? Le rouge, eh bien, il va filtrer le vert et le bleu. Donc, le vert disparaît, le bleu disparaît. Le bleu va filtrer le rouge et le vert. Le rouge est déjà filtré, enfin, le vert est déjà filtré, le rouge n'est pas filtré. Et donc, finalement, je vois que les trois sont filtrés. Donc, qu'est-ce qui reste en sortie ? Eh bien, il ne reste rien du tout. Donc, encore une fois, j'ai du noir. Donc, si je mets deux filtres de couleur primaire, eh bien, j'obtiens du noir, ce qui est normal, parce que le rouge ne laisse passer que le rouge, mais là, il l'a absorbé. Et le bleu ne se laisse passer que le bleu, mais le rouge l'a absorbé. Donc, finalement, il n'y a rien qui passe, et donc, du coup, ça devient noir. Ce qu'on peut voir aussi, c'est que comme ici, j'ai un filtre rouge, là, ce que je vais avoir entre les deux filtres, c'est du rouge, mais après, le rouge est absorbé par le bleu, donc, du coup, je vois du noir. Donc, voilà, les trois types de cas que l'on a, si on est en lumière blanche. Maintenant, on va voir les mêmes types de cas, mais si l'on est, cette fois-ci, non pas en lumière blanche, mais en lumière primaire. Donc, en lumière primaire, je vais prendre, par exemple, le rouge, on va voir le principe. Je vais à chaque fois le faire sur ces deux-là. Donc, là, on a à chaque fois trois cas. Si j'ai deux filtres de couleur secondaire, deux filtres de couleur primaire, ou deux filtres, un primaire, un secondaire. Je ne prends que deux filtres, encore une fois, si j'en prends trois, c'est le même principe. Donc, qu'est-ce qui se passe si je prends deux filtres de couleur secondaire ? Donc, par exemple, si je prends du jaune et du magenta. Si je prends du jaune et du magenta. Alors, il faut bien faire attention que cette fois-ci, je n'ai que du rouge en entrée. Donc, si je n'ai que du rouge en entrée, eh bien, en sortie, je n'aurai ni vert ni bleu. Donc là, je n'ai pas de vert et de bleu en entrée, donc je ne peux pas avoir de vert et de bleu en sortie. Ça, ce n'est pas possible. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Le jaune, qu'est-ce qui filtre ? Il filtre du bleu. Mais comme il n'y a pas de bleu, finalement, le jaune ne sert à rien. Le magenta filtre le vert, mais comme il n'y a pas de vert, eh bien, ça ne sert à rien. Donc, finalement, qu'est-ce qui est filtré ? Le vert et bleu. Par contre, le rouge n'est pas filtré. Donc, comme le rouge n'est pas filtré, eh bien, en sortie, j'aurai du rouge. Donc, c'est normal, encore une fois, parce que les deux couleurs ici sont écouteurs qui sont à côté du R, et donc, forcément, ça ne filtre pas le R, donc c'est bon. Par contre, à partir du moment où l'un des deux est le C, eh bien, comme le C, le cyan, filtre le rouge, eh bien, là, le rouge qui est ici sera filtré, donc s'il est filtré, il n'y aura rien, et donc je verrai du noir. Donc, voilà, quand j'ai une couleur primaire, à partir du moment où j'ai le filtre ici, qui est en face, donc complémentaire, forcément, ça absorbe la couleur en question, en entrée, et donc, je ne verrai rien du tout, donc du noir. Donc, soit je vois la couleur en entrée, soit je vois du noir. Ça, c'est si on a deux couleurs, deux filtres secondaires. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si j'ai, deux couleurs primaires ? Donc, par exemple, du rouge et du vert. Alors, quand j'ai du rouge, de toute façon, ça laissera passer le rouge, donc le fait de mettre un filtre rouge quand il y a du rouge, ça ne fait strictement rien. Par contre, j'ai du vert, et le vert, qu'est-ce qu'il fait ? Il ne laisse passer que le vert, donc il ne laisse passer ni le rouge, ni le bleu. Donc, forcément, en sortie, j'aurai du noir. Donc, à partir du moment où j'ai un filtre vert ou un filtre bleu, n'importe, que ce soit l'un ou l'autre, eh bien, je verrai du noir, puisque le vert ou le bleu absorbent le noir. Enfin, absorbe, pardon, le rouge, et comme en entrée, je n'ai que du rouge, forcément, je ne vois que ça. Maintenant, dans le dernier cas, si j'ai un filtre primaire et un filtre secondaire, comme on a vu, si j'ai un filtre primaire, soit c'est du rouge, et à ce moment-là, c'est comme s'il n'était pas là, et donc, du coup, c'est comme si j'avais qu'un seul filtre, soit j'ai du vert ou du bleu, et à ce moment-là, quel que soit le filtre ici, j'aurai du noir. Donc là, si j'ai vert ou bleu, peu importe ce que j'ai ici, là, j'aurai du noir. Donc là, ce qui m'a plus m'intéressé, c'est si j'ai du rouge, et si j'ai du rouge, à ce moment-là, même principe que tout à l'heure, si j'ai du cyan, je verrai du noir, parce que le cyan absorbe le noir. Par contre, si j'ai du jaune ou du magenta, là, à ce moment-là, le jaune et le magenta n'absorbent pas le rouge, donc finalement, le rouge, il traverse là et il traverse ici, et donc en sortie, je verrai du rouge. Et donc, on voit que dans tous les cas, si j'ai de la lumière rouge en entrée, à chaque fois, j'aurai soit du rouge en sortie, soit du noir en sortie. Donc ça, c'est quand j'ai une couleur primaire en entrée. Et donc maintenant, dernier cas, c'est si j'ai une couleur secondaire en entrée, donc par exemple, du cyan. Si j'ai du cyan en entrée, eh bien, cette couleur cyan, on sait que c'est du vert et du bleu. C'est un peu comme le blanc, on a dit que c'est rouge, vert, bleu. Eh bien là, de la même manière, le cyan, on va dire que c'est du bleu et du vert, donc dans sa tête, il faut se dire comme s'il y avait deux couleurs primaires, finalement, la couleur bleue et la couleur verte. Donc, c'est deux rayons en entrée, contrairement au cas précédent rouge, où là, je n'avais qu'un seul rayon en entrée. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, si, même principe que tout à l'heure, si j'ai deux filtres, deux couleurs secondaires, donc par exemple, jaune et magenta, le jaune filtre le bleu, le magenta filtre le vert, donc le bleu et vert sont, enfin, disparaissent, donc finalement, le bleu et vert, ceux-là sont absorbés, donc ici, j'aurai du noir. Maintenant, si je n'ai pas du jaune et du magenta, mais du jaune et du cyan, par exemple, eh bien, le jaune va absorber le bleu, donc le bleu disparaît, et le cyan absorbe le rouge, mais comme il n'y a pas de rouge, finalement, lui, il n'est pas absorbé, parce que de toute façon, il n'est pas là. Donc, j'ai que le bleu qui est absorbé, mais comme je n'ai que le bleu qui est absorbé, eh bien, par contre, le vert, lui, n'est pas absorbé, donc en sortie, j'aurai du vert. Maintenant, dernier cas, si je prends du cyan et du magenta, donc si je prends du cyan et du magenta, le cyan va absorber le rouge, mais il n'y a pas de rouge, le magenta va absorber le vert, donc là, le vert disparaît, par contre, le bleu, lui, n'est pas absorbé, donc forcément, j'aurai du bleu, puisque le vert est absorbé par le magenta, et par contre, le bleu, lui, n'est pas absorbé, parce qu'il faudrait du jaune, sauf qu'il n'y a pas de jaune, donc c'est bon. Donc ça, c'est si j'ai deux couleurs secondaires, maintenant, qu'est-ce qui se passe si j'ai deux couleurs primaires ? Bon, c'est plutôt, ça, c'est un cas très simple, dans le sens où, si j'ai du bleu et du vert, par exemple, eh bien, le bleu, lui, ne va laisser passer que le bleu, donc là, j'aurai du bleu, il va filtrer le vert, par contre, le vert, lui, ne laisse passer que le vert, il ne laisse pas passer le bleu, donc finalement, qu'est-ce que j'ai en sortie ? Eh bien, du noir. Bon. Donc, si je mets, puisque j'ai deux couleurs, mais à chaque fois, l'une des deux est filtrée par l'un des deux filtres, donc j'aurai du noir. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si je mets du rouge, par exemple, du rouge et du vert ? Le rouge, lui, de toute façon, il filtre le vert et le bleu, donc dès ici, de toute façon, j'ai du noir, donc forcément, ici, j'ai du noir aussi. Deux couleurs primaires, si je mets deux couleurs primaires ici, j'aurai forcément du noir, puisqu'il n'y a aucun filtre qui laisse passer les deux couleurs primaires. Sauf avoir, du coup, un filtre secondaire, mais ça, ce n'est pas le cas ici. Et donc, dernier cas, c'est si j'ai un filtre primaire et un filtre secondaire. Alors, si j'ai un filtre primaire, si j'ai du rouge, de toute façon, quoi qu'il arrive, le vert et le bleu seront filtrés, donc là, déjà, forcément, j'aurai du noir ici. Par contre, si j'ai du vert, imaginons que j'ai du vert, donc si j'ai du vert, ça absorbe le bleu, donc là, ici, je n'aurai plus que du vert. Et donc, maintenant, tout va dépendre de la couleur d'ici, de mon filtre secondaire. Si j'ai du jaune, comme le jaune absorbe le bleu, mais laisse passer le vert, le vert va traverser. Par contre, si j'ai du magenta, le magenta, il absorbe le vert, donc là, au contraire, j'aurai du noir. Et si mon filtre ici est cyan, il va absorber le rouge, mais il laisse passer, par contre, le vert, et donc, à ce moment-là, j'aurai du vert. Donc là, si mon filtre est vert, tout dépend de mon filtre secondaire. Si il est jaune ou cyan, ce sera vert. Par contre, si il est magenta, ce sera noir. Et donc, de la même manière, si ici, mon filtre est bleu, si mon deuxième filtre est cyan ou magenta, le résultat sera bleu. Par contre, si mon deuxième filtre est jaune, comme le bleu sera filtré, à ce moment-là, ça donnera du noir. Donc voilà, un petit peu, les différents cas que l'on peut avoir. Là, j'ai brossé un petit peu tous les cas, c'est-à-dire, quand en entrée, on a de la lumière blanche ou une seule couleur primaire ou deux couleurs primaires, c'est-à-dire une couleur secondaire. Et le cas où j'ai deux filtres de couleur primaire, deux filtres de couleur secondaire, ou un filtre de couleur primaire et un filtre de couleur secondaire. Alors bien sûr, je me suis contenté de deux, pourquoi ? Parce que si je mets trois filtres, d'accord ? Si je mets trois filtres, par exemple, les trois filtres de couleur secondaire, le J, le C, le M, du coup, je vais filtrer chacune des trois couleurs primaires, donc finalement, je vais tout filtrer. Donc en sortie, j'aurai forcément du noir. Même principe, si je mets trois filtres de couleur primaire, j'aurai aussi tout qui sera filtré, donc je n'aurai que du noir aussi. Même déjà, avec deux filtres de couleur primaire, c'est forcément noir. Donc voilà, c'est pour ça que trois filtres, ici, ça n'a pas beaucoup d'intérêt, sauf si je mets, par exemple, du rouge, du jaune et du magenta, et à ce moment-là, oui, comme le rouge et le magenta ne filtrent pas le rouge, en sortie, j'aurai du rouge. Mais à ce moment-là, le jaune et le magenta n'ont pas d'intérêt, et le rouge non plus, parce qu'en entrée, j'ai du rouge. Donc ça, c'est des cas particuliers, mais ça a beaucoup moins d'intérêt que le cas où j'ai deux filtres. Alors, j'ai fait deux filtres parce que c'est plus compliqué qu'un seul, mais bien sûr, on voit qu'on peut très bien faire avec un seul, et puis le principe reste exactement le même. Donc on verra dans une autre vidéo ce qui se passe, cette fois-ci, quand la lumière est réfléchie par un objet et non pas filtrée par un objet, mais on verra que c'est quasiment le même principe que celui que l'on a présenté ici avec les couleurs primaires et secondaires. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile. N'hésitez pas à vous abonner pour être au courant des nouvelles vidéos qui sortiront. J'ai mis le lien dans la description vers l'énoncé de l'exercice, ainsi que vers d'autres exercices sur les couleurs. J'ai également mis le lien vers la page Tipeee où vous pouvez soutenir Méthode Physique. Et moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.